Il est là le premier trophée de la saison, ça fait plaisir ! Victoire du Real, 2-0, beaucoup de choses à dire ! Le 23ème trophée de Marcelo, qui devient le joueur le plus titré de l'histoire de Real Madrid, en égalant Ranto, le 20ème trophée bien sûr de Benzema, mais son premier en tant que capitaine. Ça fait plaisir, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, on va revenir évidemment sur cette victoire, sur les hommes forts, les hommes qui ont un peu déçu, et surtout sur les conséquences de ce trophée, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'enjeux dans cette saison. Depuis quand le Real n'a pas perdu une finale ? Je me pose la question, je sais que sur la dernière décennie, 2010-2020, le Real a absolument tout gagné, la bonne série continue, et là, à un mois du choc contre le PSG, tout est en place, côté Real, tous les voyants sont au vert. Et il fallait se méfier de Bilbao. Bilbao, ils ont battu la critique au Madrid, ce n'est jamais facile. Ils ont battu le Barça l'an dernier, lors de cette même Super Coupe. J'étais inquiet, parce que le Real, même s'il était favori, avait joué des prolongations qui avaient été hyper usantes pour les joueurs. On avait vu Vinicius, on avait vu Benzema à moitié blesser à la fin du match. Voilà, il fallait repartir avec le trophée, parce que si tu revenais d'Arabie Saoudite avec deux matchs compliqués, et que tu reprends la Liga sans trophée, pour la Dynamics, ça aurait été une catastrophe, tu aurais été fatigué, et en plus de ça, lessivé mentalement. Là, tu gagnes le premier trophée de 2022. C'est hyper important, parce que 2021, c'est une année blanche. Donc là, tu commences l'année 2022 de la meilleure des manières. Et en plus de ça, et je l'ai dit sur Twitter, il y a un objectif que le Real peut atteindre cette année qui serait incroyable. Dans toute l'histoire, le Real et le Barça ont réalisé, tous les deux, deux triplés nationaux. Liga, Copa del Rey, Super Copa. La Super Coupe, elle est déjà prise par le Real. Le Real est très bien parti en Liga. Séville est juste derrière, j'ai espoir qu'il lâche des points dans les semaines à venir. Et jeudi, il y a un match très important contre Elchey en Copa del Rey. Je veux que cette année, l'objectif du club soit d'aller chercher ce fameux triplé national, pour être le club qui a le plus fait en Espagne, en doublant donc le Barça. Comme je l'ai dit en intro, j'ai trouvé ce Real absolument serein dans tous les compartiments du jeu, notamment le milieu de terrain. Modric, magistral, qui va marquer d'un but fabuleux. Alors, on croit qu'il est en dehors de la surface, puisque c'est sa spécialité de marquer en dehors de la surface. Mais non, il est bien dedans. Il est à peu près à 50 cm, mais il est bien dans la surface. Plein de l'Ukarn, c'est magnifique. Il devient par la même occasion le plus vieux buteur du Real Madrid depuis 1976 et le plus vieux buteur de l'histoire de la Supercoupe d'Espagne. Ce joueur est inépuisable. Ce joueur est inépuisable et il va falloir en parler dans l'histoire du foot, à quelle place il va être. Parce que faire ce genre de prestations dans le meilleur club du monde à bientôt 37 ans, je ne sais pas si on s'en rend compte. Zidane était déjà à la retraite. Iniesta est au Japon. Xavi était au Qatar. On ne s'en rend pas compte et on pourra tirer des conclusions sur ça lorsqu'il aura pris sa retraite l'année prochaine, en 2023, au niveau Bernadette. Son compère a lui aussi été extraordinaire. Toni Kroos, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Quand les deux sont à ce niveau-là, c'est juste monstrueux. Il était hyper serein dans la relance. Jamais une panique. Il a un flègme, ce joueur qui est juste incroyable. Bien sûr, il fait ces fameuses transversales qui vont complètement annuler le pressing de Bilbao et de ses adversaires de manière générale. Il fait à peu près 20-30 changements d'aile par match. Une précision dans les passes. Et quand tu as deux joueurs comme ça qui ont une telle sérénité, une telle précision au milieu de terrain, il ne peut quasiment rien t'arriver. Derrière, il y avait le retour d'Alaba. Je l'avais annoncé absent lors de mon avant-match. Je pensais que le Rennes ne prendrait aucun risque. Mais visiblement, la charnière centrale, Alaba, Militao, pardon, donne plus de garantie à Ancelotti que Nacho Militao. Alors Militao, il va faire cette main en fin de match. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Scandaleux qu'il soit expulsé. Je veux en parler maintenant parce qu'on parle de Militao. Parce que la main qu'il va faire, elle est à bout portante. Elle est à bout portante. Il n'a même pas le temps de retirer son bras, si vous voulez. Et il va prendre un carton rouge. Ça veut dire que le Real subit une double sanction. Le pénalty concédé, même le but, s'il y avait eu but, et le carton rouge. Imaginez-vous la fin de match si Bilbao avait marqué « Merci Thibaut Courtois qui est juste monstrueux ». Petite précision, sur le trophée Yachin, Thibaut Courtois est classé 8ème. Fin du débat et vous aurez compris la valeur de ce trophée. Ça fait peut-être un an que je me bats sur la chaîne à dire que c'est le meilleur gardien du monde. Je suis souvent moqué dans les commentaires, surtout par les anti-Réal. Il a encore prouvé ce soir. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand je dis qu'il rassure une défense et qu'il rend meilleur sa défense, il a encore prouvé. Je suis désolé quand tu es défenseur et que tu sais que derrière toi, tu as Thibaut Courtois qui arrête tout. Moi, je le surnomme Thibaut Lemur Courtois. Parce qu'il est incroyable. Il est incroyable. Il va arrêter un pénalty, sachant que le dernier pénalty, il avait déjà arrêté, mais ça avait été repris par le joueur juste après son arrêt. Et ce soir, il va encore l'arrêter alors qu'il est tiré plein axe avec sa jambe. Bravo Thibaut. Franchement, bravo. Dans les hommes qui l'ont fait plaisir ce soir, il y a Rodrigo. Voilà, il était attendu. Il remplaçait Asensio. Il délivre une passe décisive ce soir à Modric. Troisième passe décisive lors de ses trois derniers matchs. C'est la première fois que ça arrive sur ses 83 matchs qu'il a disputé avec le Real Madrid. Il est sur une bonne dynamique. Et surtout, là où je l'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il rentrait dans le cœur du jeu. Il ne restait pas côté droit sur sa ligne de touche à faire que centrer. Et lorsqu'il rentre, il pouvait combiner en jouant pivot. S'il maintient ce niveau de jeu-là, franchement, ça peut être super intéressant pour le futur. Parce que là, tu as véritablement Vinicius côté gauche qui rentre. Tu as du coup Rodrigo qui rentre côté droit. Et tu as vraiment beaucoup de soutien apporté à Karim Benzema. Karim Benzema, on va en parler ce soir. Il est buteur. 18e but contre Bilbao. Il n'a pas fait son très bon match. Moi, je suppose qu'il est encore blessé. On savait qu'il a pris un gros coup contre le Barça. Je pense qu'il était encore gêné de ça. Idem pour Vinicius. Il y a eu des séquelles à laisser crampes. Je pense qu'il était fatigué. Parce que les deux joueurs qui sont habituellement les deux meilleurs joueurs du Real ont été plutôt discrets. Ils ont mal combiné. J'ai trouvé Vinicius très imprécis. C'est-à-dire qu'il a été souvent hors-jeu. Il poussait trop loin le ballon. Et Benzema, je l'ai trouvé discret. Mis à part ce pénalty, il n'est plus qu'à 5 unités du record de Di Stefano. On va retenir le positif. C'est-à-dire la coupe. La coupe. Le premier trophée de 2022. La bonne dynamique qui continue côté Real. On est à un mois du PSG. Et toutes les bonnes nouvelles sont bonnes à prendre. La bonne nouvelle, c'est que Marcelo va quitter le club en fin de saison. On le sait. Si le Real gagne la Liga, il sera le seul et unique joueur le plus titré de l'histoire du Real. Ça vient récompenser un excellent joueur qui a été le meilleur latéral gauche du monde pendant une décennie. Un homme qui est super gentil, super agréable. Et voilà. C'est une bonne personne. Et je suis content que ce soir il égale Rento avec 23 trophées du côté du Real Madrid. Merci à tous les amis. Je suis très content qu'on puisse fêter un premier trophée en 2022. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti vis-à-vis de votre top et de votre flop. On se retrouvera demain sûrement pour faire un petit débrief à froid. Je suis encore dans l'émotion. Merci pour votre fidélité. On n'hésite pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à demain les amis. Ciao ! Merci à tous les amis. Merci à tous les amis.